... François Scochet, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Armatant, vous avez dirigé plus exactement, Jeux dangereux, violences et harcèlements en milieu scolaire et parascolaire, connaître, comprendre, prévenir, vaste programme. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre livre ? Alors, ce livre est l'aboutissement de 15 ans d'action au niveau d'une association que je préside. Et c'est une réunion, ça consiste en une réunion internationale d'experts sur ces sujets des jeux dangereux, du harcèlement scolaire et de la violence dans les écoles et en dehors des écoles. Donc, il s'agit d'un ouvrage de référence pour les professionnels, mais également pour les parents, des parents qui pourraient se poser des questions sur les pratiques pas toujours connues de leurs enfants, à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Donc, ça couvre tous les âges de 4 ans à plus de 20 ans. Voilà. Or, qui sont les intervenants dans ce livre ? Alors, il regroupe des personnalités de la profession, de sociologues, de psychologues, de psychiatres, de l'éducation nationale, de la santé, etc. Et donc, vous avez des gens comme, par exemple, Éric de Barbieux, qui a fait une conférence magistrale, des professeurs de médecine comme Jean Laveau, comme le professeur Chevalier. Vous avez également un procureur général de la République française qui s'est exprimé de manière très intéressante et qui propose des solutions au niveau des lois. Vous avez également les Américains, dont des chercheurs américains reconnus internationalement, qui sont présents dans cet ouvrage. Avez-vous commencé à faire de la prévention au milieu scolaire grâce à cet ouvrage ? Ou est-ce que vous... Cet ouvrage intéresse énormément les professionnels. Il y a déjà plusieurs chercheurs en France qui se le sont procurés. Il y a également les pédiatres qui sont... J'ai une demande là, les pédiatres qui sont fort intéressés pour avoir plusieurs exemplaires à leur disposition de manière à ce qu'ils puissent s'informer réellement sur la problématique de ces pratiques qui provoquent des morts d'enfants. Donc, l'objectif de cet ouvrage, c'est de sauver des vies. Et la couverture de votre ouvrage, alors ? Alors, la couverture, c'est un dessin inédit de Cabu. Parmi les trois dessins qu'il nous avait offerts en 2009, nous avons utilisé celui-ci qui est vraiment parlant par rapport au jeu qu'on appelle le jeu du foulard, mais qui peut provoquer aussi des malaises par d'autres façons qu'en appuyant sur le cou. Donc, il faut lire le livre pour connaître la problématique. Cabu l'a connaissé et il nous a offert trois dessins, dont celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...